Le journal de 6h sur Europe 1, Romane Oquet. Bonjour Romane. Bonjour à tous. Qui n'a jamais vécu cette expérience ? Peut-être même là, ce matin, à l'instant, je plante le décor. Sur la route, un automobiliste vous colle, vous double à toute allure par la droite, de préférence sans clignotants. Allez, soyons honnêtes, dans la plupart des cas, un homme est derrière le volant. C'est à eux que s'adresse la nouvelle campagne de la sécurité routière lancée aujourd'hui. D'ailleurs, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Dans 84% des accidents mortels, un conducteur est responsable de la collision. La faute à un cliché, celui d'une conduite masculine qui doit être virile, agressive. Stéréotype que la sécurité routière veut déconstruire. A Lyon, le reportage Europe 1 et vous de notre correspondant Jean-Luc Bougeon. Damien, 23 ans, aime rouler dans les rues de Lyon en faisant ronfler le moteur de sa Golf 8 GTI Sport, 300 chevaux sous le capot. S'il se déclare prudent, il admet qu'il prend parfois des risques au volant. Sur l'autoroute, c'est vrai que j'ai pris des grosses vitesses. Le maximum que j'ai pris, c'était de 70. 270 ? Avec celle-ci, oui. Je fais une pointe sortie de péage en moins d'une minute. Après, on arrête tout. On se remet à 130. C'était histoire de se faire un petit kiff. Contrairement aux femmes, les hommes considèreraient la voiture comme un objet narcissique, un symbole de virilité, de puissance ou de réussite. Ce qu'admet Sadi au volant de son SUV Lexus de 300 chevaux. Et en plus, cela se transmet aux jeunes générations, explique ce père de famille. Moi, j'ai dépassé l'âge de la frime. Mais peut-être pour mon fils, des fois, quand ils la craignent, en général, peut-être pour frimer sur ses copains. C'est un peu masculin, oui, en général. Mais ce n'est pas méchant. C'est juste pour dire qu'on a une belle voiture. C'est tout, sans plus. Elle montre un petit peu votre côté aisé de la vie, que vous avez réussi dans votre vie. Un cliché qui a donc la peau dure et qu'il faut déconstruire de toute urgence, estime la sécurité routière, pour sauver des vies sur la route. Lyon, Jean-Luc Bougeon, Europe 1.